Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce samedi, c'est le 30 mars, pardon, excusez-moi, samedi 30 mars, on est à la fin du mois déjà. Pour commencer le week-end, on a un quintet qui se dispute sur l'hippodrome de Chantilly. Ce sera la cinquième course du programme, il y a un gros programme ce samedi sur l'hippodrome de Chantilly, c'est le prix de la journée des plantes. Un handicap passé traditionnel, pardon, 1600 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. On a 16 concurrents qui vont en découdre aux alentours de 15h50, ça aussi ça a noté, 15h50 d'habitude, les quintets plus du week-end c'est à 15h15. Donc voilà, faites attention également à ce décalage au niveau des horaires. En tout cas on a affaire à un lot assez ouvert. Je ne vous cache pas que les deux quintets de ce week-end ne sont pas faciles à déchiffrer. C'est vrai que dans celui-là, on a peut-être quelques bases. A commencer par le numéro 3, Big Log, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Il faut dire que Big Log, il adore ce parcours. C'est simple, en 3 sorties sur ce parcours, il a 1 victoire et 2 places. Dernièrement, il a terminé 3ème de la course référence disputée en début de mois sur ce parcours. Voilà, rien à ajouter, il est compétitif en valeur 40 face à ses aînés. C'est un super finisseur, il faut que ça se passe bien avec le numéro 14, mais je pense qu'en théorie, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en 2ème position le numéro 8, Terran Terran, qui est vraiment revenu au top et qui a effectué un très bon retour dans cette catégorie. Déjà, l'an passé, elle avait prouvé qu'elle était capable de bien faire en valeur 41. Là, elle est prise en valeur 39. Elle a tout simplement terminé 2ème de la course référence, disputée le 5 mars en dominant Big Log. Donc voilà, je pense que ça va être une question de parcours, d'autant qu'elle a le numéro 5 dans les stales de départ. Et puis, elle a l'air d'être vraiment plus motivée avec les oeufs. Hier, j'ai pris pas forcément un risque, mais j'ai tenté un coup en mettant Big Log devant son aîné. En tout cas, Terran, elle a clairement les moyens de remporter une telle épreuve. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 9, Zvaroška. C'est un petit peu l'inconnu au départ de cette épreuve. Zvaroška, une pouliche de 4 ans, qui fait sa rentrée et qui n'a jamais couru dans cette catégorie et face à ses aînés. Ça fait beaucoup maintenant. Stéphane Vattel, c'est un homme habile. S'il a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est qu'il la pense capable de bien y faire. En tout cas, elle a couru 2 fois sur ce parcours. Une victoire, une 4ème place en fin de saison passée. Et je pense vraiment que dès son retour en piste, elle est capable de frapper fort. Même s'il y a quelques incertitudes concernant sa candidature, moi je la pense compétitive pour un très bon classement. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 2, Shining Océan, qui vient de s'imposer dans une course à condition, montrant qu'il était déjà revenu au top. C'est un cheval de 7 ans qui a expérimenté, qui a déjà remporté son quintet. J'ai regardé ses statistiques, quintet, 7 courses courues, une victoire, 2 places. Maintenant, c'est vrai que c'était un petit peu difficile dans cette catégorie, après avoir remporté son événement le printemps dernier. Mais il a retrouvé une valeur bien plus avantageuse. Il est redescendu maintenant en 42. Voilà, il avait remporté sa course en 41, je crois, sur ce parcours d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, le 4 mai dernier. Donc voilà, l'aptitude au parcours, c'est un super finisseur également. Delphine Santiago, je crois, le connaît très bien. Voilà, moi j'y crois, la forme est là. Peut-être que pour la victoire, il faudra que ça soit vraiment comme dans un rêve. Mais je pense qu'il est capable de finir 3, 4ème. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position l'As. Alors là aussi, c'est encore une inconnue, c'est le Nomade. Il a remporté 3 quintets déjà depuis le début de sa carrière. Le dernier en date, c'était la course référence disputée le 5 mars dernier. Maintenant, il est pris en valeur 45. Il porte 62 kg. Alors, est-ce qu'il est capable de repousser ses limites ? Écoutez, c'est la course qui nous le dira. Mais c'est vrai qu'en valeur 45, pour les premières places en tout cas, j'ai l'impression que ça va être vraiment difficile. Maintenant, Francis Graffard, c'est un homme habile. S'il a décidé de continuer dans cette filière, c'est qu'il le pense encore capable de bien y faire. Même si, voilà, je pense qu'il n'espère pas la victoire. Mais moi, je pense que même s'il adore ce parcours, c'est vraiment pour une place, une 4-5ème place. S'il arrive à finir sur le podium, ce serait vraiment le bout du monde pour moi. Mais une course reste une course. On est à l'abri de rien. Mais c'est un cheval qu'il faut retenir, quoi qu'il en soit, au moins pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position, en bas de tableau, le numéro 15, Star Rock. Ça aussi, c'est un petit peu une inconnue. Pardon, c'est un cheval de 5 ans qui fait sa rentrée très peu courue. Il a couru 7 fois depuis le début de sa carrière. Alors, il débute dans cette catégorie, je pense, face à ses aînés également. Il n'a pas été revu depuis sa rentrée le 21 octobre en province. Il a couru 2 fois PSF, une fois sur ce parcours, une 3ème place, en tout début de carrière, en 2022, l'hiver, il y a 2 ans, quoi. Donc, pas mal d'incertitudes. Maintenant, Michael Delzangle, il a l'habitude de présenter des chevaux déjà prêts. C'est pour ça que je le retiens. Je le retiens, certes, en 6ème position, mais c'est un cheval qui, à mon sens, est bien placé en bas de tableau. Et le fait que son entraîneur ait opté pour cet engagement incite à la méfiance. Donc voilà, ce n'est pas forcément une première chance. Mais je pense vraiment que, même si c'est sa rentrée, il faut s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 13, Joli Prince. Alors, Joli Prince, c'est vrai qu'on le préfère sur 1900 mètres. Les distances autour de 2000 mètres. Dernièrement, dans un quintet disputé il y a deux semaines, un peu plus, il n'a pas été très chanceux. Il a terminé 9ème. Il vaut mieux que ça. Alors, est-ce que son entraîneur a décidé de le présenter sur ce parcours en attendant un autre engagement ? Je ne suis pas sûr. Je pense vraiment qu'il est capable de bien faire sur 1600 mètres. Il a quelques références à faire valoir, même si, voilà, il n'a pas forcément des grandes performances. Mais je pense qu'il est compétitif à ce poids. Et confié à Aurélien le maître, je pense vraiment qu'il faut s'en méfier. Mais vraiment pour une 4-5ème place. Et enfin, en 8ème position, je suis parti tout en bas de tableau avec le 16 Nord-Est. Écoutez, il a terminé 6ème de la course référence le 5 mars. Derrière le Nomade, Big Log ou encore Terran. Donc, clairement, il est capable de bien faire à ce niveau sur ce parcours. En plus, il a dit Rélast dans les stales de départ. Marie-Linéon le connaît parfaitement. C'est un cheval d'expérience. Voilà, avec un parcours côté corte, sans faire trop d'efforts, il est pourquoi pas capable de prendre une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Bullas, qui fait sa rentrée en transfuge britannique, qui a montré de belles choses sur notre sol, qui a remporté son handicap en début d'automne, fin septembre l'année dernière. Maintenant, il a quand même prouvé qu'il avait encore de la marge en 40 et demi. Là, il est pris en valeur 40. Voilà, c'est une question un petit peu d'impression. S'il est suffisamment prêt, il a le droit de prendre une place. Sinon, il faudra peut-être le revoir dans de meilleures conditions. En tout cas, voilà, c'est un cheval qui, en théorie, a quand même sa chance pour une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3, que j'ai retenu devant le 8, le 9, le 2, l'As, le 15, le 13 et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 4 en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, comme je vous l'ai dit, le 3, Big Log, le 8, Terran, viennent de montrer qu'ils étaient capables de bien faire et de remporter une telle épreuve. Le 9, même si c'est ses premiers passes, Varoschka, j'y crois vraiment. Une pouliche qui est régulière, qui n'a jamais déçu, et qui se présente dans cette catégorie avec des ambitions, à mon sens, justifiées. Donc, 3, 8 et 9, mes 3 préférés dans cette épreuve, c'est très ouvert. Je préfère vous le redire encore, parce que c'est vrai que derrière ces 3-là, qui me plaisent beaucoup, j'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir pas mal de surprises. Donc, n'hésitez pas à élargir les combinaisons. C'est vraiment parfois un risque qui vaut le coup d'être pris. On va se quitter là-dessus. Je vous rappelle que demain, Quintet à Hauteuil, qui dit qu'un dé du dimanche, dit tirage au sort pour remporter un mois d'abonnement à turf-fr.com, un prono VIP, top prono Turf Sélection. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Vous pouvez d'ores et déjà le faire pour le Quintet de samedi, pour justement me donner vos impressions sur ce Quintet. Mais le tirage au sort, ce sera dimanche pour le Quintet d'Hauteuil. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. A demain. Bye bye.